... Communiqué conjoint des transitions burkinabènes et maliennes suite aux sanctions infligées au Niger et les menaces d'une intervention militaire dans ce pays. Les réactions ne se font pas attendre. Dans ce jour-là, nous vous proposons l'avis de quelques citoyens burkinabènes et l'analyse à des spécialistes des relations internationales. Nous serons également en lien avec un confrère sur place au Niger. Dans ce jour-là, nous serons dans la région de l'Esta pour lasser de notre feuilletance l'opération Tchadima, une opération qui se déroule dans des conditions pas toujours évidentes pour les soldats, mais à cœur vaillant, rien n'est possible pour ces combattants qui font preuve de bravoure et de détermination pour atteindre leur objectif. Costa à suivre dans une quinzaine de minutes. Une première médaille en or pour le Burkina Faso au 9e jeu de la francophonie. Elle a été décrochée par Yana Tumone dans la discipline en disport. Nous serons à Kinshasa pour voir l'ambiance et recueillir les réactions. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est un communiqué conjoint qui fait la une de l'actualité depuis sa lecture. Sa lecture hier simultanément sur les télévisions burkinabènes et maliennes. Les autorités maliennes et burkinabènes dénoncent les sanctions et menaces de la Sediao et de l'Umoa contre le Niger. Les deux pays se disent prêts à soutenir le Niger en cas d'intervention militaire contre le nouveau régime. Retour sur les grands points de ce communiqué conjoint avec Sekou Zango. La situation sociopolitique au Niger depuis le 26 juillet dernier préoccupe les peuples épris de paix, de justice et de souveraineté. Parmi eux, les peuples burkinabènes et maliens. Mais les conclusions des sommets extraordinaires de la Sediao et de l'Umoa le 30 juillet passé ne sont pas du tout rassurantes et la réaction des gouvernements burkinabènes et maliens ne s'est pas faite attendre. Il est 20h10 à Ouagadougou. Sur le plateau de la télévision du Burkina, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est porteur d'un message. Communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabènes et maliens au peuple frais du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit du panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. Au même moment, sur le plateau de la télévision publique malienne, l'ORTM, le colonel Abdoulaye Maïga livre la teneur du communiqué conjoint des deux états. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète, 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois, 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Prévienne que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait à un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali se disent outrés du déséquilibre observé dans le traitement du dossier. Ils invitent les forces vives des deux pays à se tenir prêtes et mobilisés en vue de prêter assistance au peuple nigérien en ces moments difficiles. Et cette sortie des gouvernements burkinabés et maliens fait réagir au sein de l'opinion publique. La plupart des citoyens burkinabés saluent le communiqué conjoint et marquent leur soutien aux autorités du Burkina Faso et à celles du Mali. C'est du moins ça ce qui ressort de ce reportage réalisé ce matin dans les rues de Ouagadougou par Moussaki. Le Burkina Faso et le Mali soutiennent le peuple du Niger qui a décidé de prendre son destin à main. Les autorités de transition de ces deux pays l'ont fait savoir à travers un communiqué conjoint. Un communiqué venu en réaction aux conclusions du sommet extraordinaire CEDEAO-UEMOA. Une réaction bien accueillie par beaucoup de burkinabés. Si l'Afrique était réunie comme ça, vraiment on était sauvés il y a longtemps. C'est parce qu'on ne s'est pas derrière nous. Nous même on ne s'égère pas là. Que les Blancs sont là, ils nous ménagent ensemble. Mais maintenant Dieu me dit, je pense que l'Afrique sera sauvée. Quand on dit Niger-Burkina, c'est papa et maman. C'est que nous on connaît au début. Mais maintenant on est content avec notre nouveau président qui vient d'arriver, Ibrahim. Avec ceux qui viennent de prendre le pouvoir au Niger. Vraiment que Dieu les bénisse. Avec eux que nous on est. On veut changer, on ne veut pas rester toujours dans la pauvreté. Ils sont nombreux. Ceux qui considèrent se communiquer comme un appel à la réalisation des valeurs de l'unité africaine. Avec un accent particulier sur la solidarité. Si ce soutien est pour la bonne cause, je vois que c'est très important. Et si cela va vraiment aider à résorber notre problème. A côté de cela, il y a des Burkinabés qui s'opposent à ces sanctions de la CDAO de l'Umoa envers le Niger. Des sanctions qu'ils qualifient d'un humain et d'illégal. Je m'aligne derrière cette proposition. Bien que je sois étranger, je viens de la Centrafrique. Je soutiens carrément ce communiqué. Je suis pour. Parce que, vous savez, le Mali et le Burkina n'ont pas tort de soutenir le Niger. Parce que la politique française en Afrique, ce n'est pas bon. Ils ont fait ça chez nous en Centrafrique. Et ce que les Malinois ont de faire, même les Centrafriques, ils sont prêts même à soutenir le Niger. La signification des CDAO, c'est quoi ? C'est contre le coup d'état ou c'est pour la population. Nous, on n'a pas fréquenté, mais je ne sais pas comment ça signifie. Si je compte le coup d'état, je n'ai pas venu. Dans les rues de Ouagadou, c'est avec fierté que des hommes et des femmes expriment leur soutien aux autorités musériennes. Une autoréaction selon laquelle la solidarité du Burkina Faso et du Mali vis-à-vis du Niger est légitime. C'est l'avis du spécialiste des relations internationales Umaru Polkwalga, qui fonde à son nom dans l'issue la crise sociopolitique et sécuritaire qui sévit dans les trois pays et la gravité des sanctions de la CDAO. Le directeur de l'Institut stratégique et des relations internationales émet cependant des réserves à quant à la menace de retrait de ces trois pays de la CDAO. Les peuples burkinabés et maliens apportent leur soutien à leurs frères nigériens sous sanction de la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine Uyemoua après les événements du 26 juillet dernier. C'est dans un communiqué conjoint rendu public que le Burkina Faso et le Mali expriment leur solidarité au peuple du Niger. Une solidarité qui, selon Umaru Polkwalga, s'inscrit en droite ligne de la vision panafricaniste impulsée par les chefs d'état burkinabés et maliens pour élever ensemble les défis communs. Il y a quelques temps de cela quand même, on se souvient que le Mali et le Burkina ont eu ensemble, bien sûr, avec un peu plus loin la Guinée, à tenter quelques prémices de se mettre ensemble pour pouvoir, voilà, non seulement apporter des réponses aux défis auxquels ils sont exposés, mais également politiquement à avoir ensemble des visions. Et c'est tout à fait compréhensible qu'en des circonstances pareilles, que ces deux états contribuent quelque part aussi à désamorcer une situation, notamment vécue par le Niger, faut-il le rappeler, qui fait partie aussi du Nipta Kogouma. Fidèle à cette tradition de solidarité africaine, le Burkina Faso et le Mali n'hésiteront pas à porter secours au peuple nigérien en cas d'intervention militaire de la CEDEAO, poursuit le communiqué conjoint. Une intervention aux conséquences adommageables aussi bien pour les trois pays que de l'ensemble de la CEDEAO, prévient le spécialiste en relations internationales. Je suis que déjà, il va y avoir une certaine partition. On en voit déjà quatre au niveau de la CEDEAO, le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée, qui, quelque part, sont dirigés par les militaires et qui, dans cette circonstance, deviennent forcément des alliés. Donc, il va y avoir une fracture. Et ça, c'est pour une organisation comme la CEDEAO, qui est une organisation, on ne veut pas d'intégration, ça peut fragiliser et diviser non seulement les populations, mais également les politiques sur plusieurs aspects. Et là, on est en train d'aller vers quelque chose qui va être, si ça continue dans ce sens, ça pourrait fragiliser cette organisation. Et qu'adviendra-t-il d'un éventuel retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de ses instances sous-régionales ? À cette question, le directeur de l'Institut stratégique et des relations internationales préfère plutôt jouer la carte de la prudence. C'est quelque chose qui est possible, c'est leur droit, mais je pense que c'est au regard du contexte assez difficile actuellement et des tensions qui font que, bon, chacun essaie aussi de menacer à son tour. Donc, c'est de mettre une pression supplémentaire. Sinon, quand on regarde dans l'ensemble, les gains pour ces États sont beaucoup plus de normes que le retrait. Et une fois de plus, pour peut-être me résumer, même notifier son retrait, c'est au moins une année. Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Certes, la CEDEAO joue sa crédibilité dans cette situation sociopolitique au Niger. Toutefois, ce diplôme de formation appelle toutes les parties à privilégier la voie du dialogue, la seule issue pour éviter une cristallisation et garantir la stabilité et la cohésion au sein de la CEDEAO, estime Oumaru Paul Kualga. La décision du Mali et du Burkina Faso de soutenir le Niger en cas d'intervention militaire de la CEDEAO fait réagir également les Nigériens. Comment la réaction conjointe du Burkina et du Mali est-elle accueillie au Niger ? Nous vous en donnons une idée grâce à un confrère sur place au Niger. Il s'agit d'Ibrahim Adzalo, de R-Info Agades, joint au téléphone par Jérôme Tendano. Merci beaucoup, chers confrères. Ce communiqué conjoint Burkina Faso-Mali a été un bombe, si vous pouvez me le permettre, sur le cœur des Nigériens. Parce que franchement, les mesures drastiques, incroyables, illégitimes, proférées par la CEDEAO à l'encontre du peuple nigérien, parce qu'il faut le préciser, ces mesures ne toucheront pas l'agent militaire qui vient de prendre le pouvoir, mais le peuple nigérien. Eh bien, le Nigérien, en apprenant ça, en apprenant ses communiqués conjoints, en apprenant cette solidarité formidable du peuple burkinabé, du peuple malien vis-à-vis du peuple frère nigérien, eh bien, je vous assure que ça a été une grande joie pour le peuple du Niger. Partout, les gens ont beaucoup apprécié cette dynamique du peuple frère, du Mali et du peuple frère du Burkina. En fait, ce qui étonne aujourd'hui le Nigérien, c'est la rapidité, la célérité, et surtout l'ignominy de ces mesures drastiques proférées à l'endroit du peuple nigérien. Et tout le monde sait qu'il y a eu des pays qui ont eu des tentatives de putsch, qui ont fait des putsch, mais personne n'a vu cette bactérie des menaces, cette bactérie des privations proférées à l'encontre d'un peuple déjà meurtri, le peuple du Niger. Donc franchement, le Nigérien se pose aujourd'hui la question, est-ce réellement la CDAO qui a préparé toutes ces bactéries de sanctions vis-à-vis du Niger ? Aujourd'hui, je peux vous l'assurer, aujourd'hui, la cote de popularité de la CDAO est tombée complètement, elle est au talon au Niger. Les gens ne font qu'insulter la CDAO en la traitant d'un instrument au service de l'impérialisme, d'un instrument qui veut aujourd'hui asservir le peuple frère qui veut leur liberté, qui veut exercer leur souveraineté. Ici, au Burkina Faso, l'actualité est également marquée par cette mobilisation des citoyens pour souhaiter la bienvenue au président de la transition de retour de la Russie, loin de la capitale. Les populations de Ouaiouiouia ont adhéré à cette initiative pour saluer la participation du capitaine Ibrahim Traoré au Sommet Russie-Africa. A l'occasion, elles ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État et aux actions entreprises à part la transition. Abbas Traoré et Joseph Bambara. Une minute d'applaudissement nourri pour souhaiter la bienvenue à leur héros, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Mobilisé à la place de la nation de Ouaiouiouia, la population est sortie pour saluer la bravoure et le discours du chef de l'État lors du deuxième sommet Russie-Afrique. Nous avons mobilisé la population ici ce soir pour traduire notre reconnaissance envers notre président Ibrahim Traoré, qui est un dieu fils de Burkina Faso et de toute l'Afrique. Il est allé en Russie pour le Sommet Russie-Afrique. Il a prononcé un discours qui a plu, plus d'un. Son discours a marqué et marquera toujours les générations à venir. Et toute l'Afrique est fière de lui et il est de notre ressort aussi de sortir pour manifester et puis l'accueillir comme il se doit. Organisateur de cette manifestation, le mouvement des patriotes du Nord MPN dit se tenir aux côtés de la transition. Il invite les populations de la région à se mobiliser pour la victoire finale. Nous leur demandons de rester toujours sérènes et collaborer toujours avec nos FDS et nos VDP. De donner la moindre information qu'ils ont par devers elles et non qu'à transmettre ça aux autorités et aux FDS. Notre objectif, ce n'est plus de rester mobilisés, mais d'appeler les gens maintenant à rester mobilisés parce qu'actuellement, ce que le président est en train de faire, ce n'est plus pour le Burkina, mais c'est pour libérer l'Afrique. Le mouvement des patriotes du Nord avait à ses côtés d'autres associations et mouvements comme les démocrates, l'œil du Nord, l'association Femmes Battantes. Ces organisations de la société civile confient rester debout pour soutenir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré et la transition. Autre titre de ce 20h, pour voir à présent ce qui pourrait justement être un motif de soutien à la transition, mais surtout à nos combattants au front, des combattants qui bravent des risques et des obstacles pour libérer le pays des terroristes. Depuis hier, nous vous proposons en exclusivité le fait de l'opération Tchadzima qui est en cours dans la région de l'Est. Dans l'épisode de ce jour qui se déroule entre Namungou et Tawalbougou, les soldats de l'opération ont été contraints à travailler dur et même très dur afin de pouvoir se frayer un chemin. Le constat avec Draman Guéné. Namungou abrite le premier bivouac de l'opération Tchadzima à seulement 34 km après Fadan Gourma. Personne ne doit aller au-delà du dispositif. Les lumières et les bruits sont proscrits. Les soldats privés de sommeil veillent sur les civils et sur leurs biens. Toute la nuit est faite d'alerte, mais le dispositif mis en place est imprenable. Tous les guettets terroristes qui tentent de s'approcher de la base ont été surpris et neutralisés. Toutes les dispositions sont prises pour qu'aucun obstacle ne suspende l'opération. Des ponts mobiles, de l'agrégat et des engins du BTP sont de la partie. Le ministère des infrastructures veut pallier toute éventualité car depuis le début de l'opération, les terroristes se sont inscrits dans une logique de sabotage des ponts. Nous avons toute une journée pour avaler seulement 12 kilomètres. Un calvaire sur une route qui a perdu 80% de sa peau. Chaque partie décapée est susceptible d'être minée. La menace est réelle. Les mines sont la cause de la mort de plusieurs usagers de la route, soldats comme civils. Les démineurs prennent la donne en compte. Ils marchent et quiaquent la chaussée pour que le convoi avance. Sur la trentaine de kilomètres déjà parcourus, une dizaine de mines sont désamorcées. Un, zéro, guida. C'est le deuxième billet du lieutenant Egel qui prend la tête à cette étape. La couverture est faite par les hommes du capitaine Lyon. Après quelques kilomètres de marche, Pankyangou, zone boisée traversée par un pont majestueux. Sur le flanc gauche, présence des terroristes confirmés. Dans la zone, l'aviation traite des cibles dans la forêt. Pour les cibles d'opportunité, le lieutenant Egel choisit leur traitement à distance. des bases terroristes à l'aide de Mordier. L'ennemi est déstabilisé, mais nous ne pouvons pas avancer. Le pont est saboté la veille par les terroristes pour barrer la route au convoi. La route est barrée et la descente piégée. Après des minages, les techniciens du BTP prennent le relais. Impossible de poser un pont à ce niveau, ils n'avaient pas été prêts. Les techniciens font une analyse rapide du sol et décident d'ouvrir une route sur le bas-côté. Le boulouzère descend alors de son confort. La pluie du matin a été faible. Le lit du marigot est alors sec. Un pont de fortune se réalise sous la surveillance des soldats. Certains armes accrochées mettent la main à la pente. En quatre heures de vendissement, le bulldozer libre son cheveu. Le pont est enfin prêt. Un véhicule militaire prouve le premier test. Il passe et s'engage la traversée. La majorité des véhicules civils sont sur l'autre rive. Mais tout ne se passe pas comme une lettre à la poste. Ce caméon en destination de Diapaga échoue sa main. Le caméon transporte de vibres, du riz et de la boisson. Une charge prisée par les terroristes. Il ne faut surtout pas l'abandonner au risque de ravitailler l'ennemi. Toutes les stratégies de désembrouillement se déploient. Traquées, sans suite. Poussées en vain. Il y a deux options à la fois. On n'aura tout essayé. Mais rien d'intimontable comme le son. Le camion a besoin de soutien. Son chauffeur aussi. Souley est à bout de souffle. C'est sa première fois d'être dans un convoi de ravitaillement. Deux jours sans manger, le chauffeur ne tient plus. Le médecin militaire vient d'avoir son premier patient. Sans diagnostic, la fin est pointée du doigt. Un sérum pour calmer les contractions abdominales et du jus pour le remonter. Ces deux apprentis ne tiennent pas non plus. Ali est immobilisé par la faim et la fatigue. Philippe, 15 ans, est le fils du propriétaire du véhicule. Il a trois problèmes sur le cœur. La faim, la fatigue et surtout la probable perte de l'héritage, le camion. La fille, le médecin militaire, lui apporte aussi du jus et des croquettes. Philippe passe à table et reprend le service. Au crepuscule, le capitaine Lyon fait partie du convoi sur Tamwalbougou et le camion nuit sous haute surveillance depuis des heures toute la nuit. Le lendemain, les Cobra reviennent à la charge. Ils transfèrent la marchandise dans un autre véhicule et le camion accepte de quitter le lit du Marigou pour enfin Tamwalbougou. A présent, ce communiqué de l'armée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2023, une présence suspecte a été détectée par les éléments de garde aux alentours de l'entrée principale de la base aérienne. Elle a refusé de se faire interpeller. Les suspects ont été pris en chasse par la garde qui a dû faire usage de ses armes en guise de sommation. Malgré tout, les suspects ont refusé d'obtempérer et ont réussi à se fondre dans la nature. L'opération de ratissage qui a été menée n'a pas permis de retrouver les suspects. Et dans la même nuit, un véhicule qui s'était manifestement trompé de chemin s'est retrouvé dans le dispositif de sécurité côté nord de la base. Et suite aux sommations, le conducteur s'est soumis au contrôle avant de pouvoir reprendre son chemin sans encombre. Le chef d'état-major général des armées salue le professionnalisme des éléments de garde et appelle l'ensemble des populations à respecter scrupuleusement les règles en vigueur aux alentours des emprises militaires afin d'éviter des situations malheureuses dans le contexte de la sécurité difficile actuelle. Et c'est un communiqué de la direction de la communication et des relations publiques des armées. Dans la suite de ce journal et comme vous le savez, la reconquête du territoire fait malheureusement des victimes dans le rang de nos forces combattantes. Ici, dans la capitale le ministre des Sports de la Jeunesse et de l'Emploi exprime à sa compassion et sa solidarité à l'égard des veuves des FDS à tomber au front. Le ministre Boubaka Savargoler a rendu visite au cas Sangoulé-Lamisana où ses femmes exercent des métiers divers. Franco-Hedrago Amantina Lalsaka Le ministre des Sports de la Jeunesse et de l'Emploi s'imprime des conditions d'apprentissage des épouses des forces de défense et de sécurité tombées au front. Ici, au centre d'éducation et de promotion sociale du camp Sangoulé-Lamisana, elles sont 65 apprenantes, 15 en coiffure, pédicure et manicure, 20 en coupe-couture et 30 en cuisine-pâtisserie. A l'issue de la visite, c'est un ministre visiblement satisfait du bon déroulement de la formation qui se confie à la presse. Il y a une formation ici qui est très pratique et qui permet d'acquérir des compétences très rapidement. Les équipements, ce ne sont pas des équipements très sophistiqués, mais ce sont des équipements adaptés à notre contexte. On a vu ce qui se passe en coupe-couture, on a vu aussi ce qui se passe en coiffure esthétique. Nous pensons que c'est assez adapté à notre contexte et ça va permettre à ces personnes déjà affectées de recommencer une seconde vie. Chaque apprenante recevra un kit d'installation. D'abord, ça m'a remonté le moral, ensuite, ça m'a permis d'apprendre le métier que je vais exercer après. Ça va beaucoup m'aider à prendre soin de moi-même et de mon enfant. Déjà, entre nous, comme ça, sortir et puis venir se changer, entre nous, ça nous fait du bien. Et en plus, encore, on a quelque chose à aller faire. Si on rentre chez nous, tu sais que même si c'est un petit kiosque qui a quelque chose à faire, ça me soulage. La formation est financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. L'initiative touche 149 épouses des FDS tombées sur le champ d'honneur pour la patrie. Elles sont reparties dans trois centres de formation de l'armée, le camp Sengoulé-Lamizana, le camp CRS à Ouagadougou et le camp Ouézé-Koulbali à Bobotulassou. Les solutions endogènes et communautaires peuvent bien aider à la résolution de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Mieux, elles sont présentées comme étant indispensables à la consolidation du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Conscient de cela, les fils et filles de la région du centre-nord sous la houlette du Dima de Boussuma se sont mobilisés samedi dernier pour une journée du vivre ensemble et de la promotion des valeurs endogènes. Le reportage de Chaka Oué-Draogo. C'est un événement historique dans la région du centre-nord depuis l'avènement du Pérolise. La tradition dans toutes ses facettes a cette journée de vivre ensemble au centre-nord. Des sacrifices de grande envergure pour mettre en garde toute personne qui par ses actes mettrait en mal le vivre ensemble et la cohésion sociale dans la région du centre-nord. Tout cela se passe sous l'œil vigilant du Dima de Boussuma. La situation actuelle a mis en mal notre vivre ensemble. Voilà pourquoi nous avons initié cette journée pour qu'on puisse se parler et retrouver notre paix d'antan. Après l'aspect coutumier viennent ensuite les séances de prière. Musulmans, catholiques, protestants, tous ont prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. La paix c'est un don de Dieu. Nous n'avons de cesse de prier le Seigneur, le maître, le prince de la paix. Et aussi la paix est le fruit des efforts des hommes. Ce que nous avons fait aujourd'hui est à reverser au fruit des efforts des hommes. Et nous espérons que cela donnera un fruit, un bon fruit pour le bien non seulement de notre région mais de tout le Burkina Faso en quête de réconciliation, de justice et de paix. Si les gens s'entendent, nous allons vivre parfaitement. Et encore plus, ce que nous vivons actuellement dans notre pays va finir. Donc, il va falloir que chacun vive dans une responsabilité pour que le Burkina Faso vive dans sa paix. Cette journée de vivre ensemble vise donc à trouver des solutions endogènes et communautaires pour la résolution de la crise sécuritaire et poser des bases d'un vivre ensemble harmonieux des différentes communautés dans la région du Centre-Nord. Aujourd'hui, voir des leaders communautaires, des chefs coutumiers très influents, très respectés au Burkina Faso et qui prennent l'initiative d'unir tous les fils et les filles de leurs régions ou de leurs ressorts afin d'apaiser les cœurs, de désarmer les cœurs et d'unir les Burkinabés. Nous, on pense qu'il n'y a rien de tel et c'est le chemin vers la paix et vers l'union, vers l'unité, vers la force. A l'occasion de cette journée de vivre ensemble, 22 tonnes de riz, 50 tonnes de maïs et une somme de 2 500 000 francs CFA ont été collectés pour venir en aide aux personnes déplacées internes des trois provinces de la région. Outre-cédant, 10 millions de francs CFA seront versés au trésor public pour soutenir l'effort de paix. Autre point de l'actualité, nous parlons santé. L'Institut de recherche en sciences de la santé joue sa partition dans la lutte contre le paludisme. Les RSS a mené des recherches sur les bonnes pratiques anti-vectorielles pour prévenir la maladie au Burkina Faso. Les résultats des recherches ont fait l'objet de disséminations à Ouagadougou en présence des acteurs du programme national de lutte contre le paludisme. Découvrons quelques données dans ce compte-rendu de Yssoufou Kabouré et Sonia Korté. Trois résultats sont mis en lumière ici à l'issue d'une étude menée dans la ville de Diebougou par l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS. Les travaux ont permis notamment de tester le bon usage de la moustiquaire imprégnée par les populations avec l'accompagnement des agents de santé et l'importance de la pulvérisation intradomiciliaire. On montre que les pulvérisations intradomiciliaires avec des insecticides à reménance assez élevées ont permis de réduire l'incidence du paludisme. Et on avait proposé un insecticide qui a été plus tard utilisé ce qui nous a renforcé dans le travail qu'on avait mené. Le deuxième résultat on a montré qu'une fréquence permanente des agents de santé communautaire pourrait aider la population à améliorer au quotidien l'utilisation des outils de lutte antifactuelle notamment les moustiquaires imprégnés d'un insecticide. Le troisième point se traduit par la mise en place d'une collaboration permanente avec le programme national pour l'élimination du paludisme la structure qui bénéficie d'un partage des résultats de recherche en question. Cela nous permet d'avoir l'information sur ce qui est fait au niveau du pays en termes de recherche sur le paludisme et cela surtout dans l'optique de transformer ces résultats de recherche en actions concrètes sur le terrain au bénéfice de nos populations. L'étude dans sa globalité qui concerne la gestion de la résistance aux insecticides et la recherche sur les stratégies de lutte anti-vectorielle a été menée à Côte d'Ivoire et au Burkina entre 2016 et 2019 par l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS et ses partenaires. Au chapitre sorti de promotion l'école doctorale en informatique et changement climatique de l'université Joseph Kizerbo met de nouvelles compétences sur le marché de l'emploi ici de 10 pays de l'espace à Cédiao les impétrants en master s'engagent à mettre leurs compétences au service de l'attention et de l'adaptation au changement climatique et c'est en cela qu'ils pourront contribuer à améliorer la résilience des populations comme Soun Koulibaly et M. Solange et Digma Eu2-3 pour l'école doctorale en informatique et changement climatique de l'université Joseph Kizerbo au nom de 11 issus de 10 pays de l'espace Cédiao ses impétrants en master en informatique et changement climatique se disent aptes à produire des données et des informations de qualité sur la dynamique du climat l'environnement et sur la dégradation des terres après deux ans de formation et de recherche sur des thématiques irrelatives Les développements d'applications mobiles pour une utilisation efficace de terre L'analyse des événements climatiques extrêmes comme les vagues de chaleur les inondations et les chers chirurgies Sans oublier le développement de modèles machine learning et deep learning pour une meilleure prévision saisonnière des précipitations Dotés de ces compétences nous sommes désormais capables de contribuer efficacement au combat contre le changement climatique et améliorer la résilience des populations locales Cependant cela passe par une attitude exemplaire Chers fieux sachez dire non non à la facilité à la corruption et à toute forme d'injustice C'est la troisième promotion du programme de master en informatique et changement climatique un programme soutenu par OASCAL et BMBF qui a permis à l'université Joseph Kizerbo d'entrer dans un réseau ouest-africain de 12 universités reparties dans 11 pays de l'espace CDAO Ce sont des apprenants qui ont été recrutés sur la base d'un processus très sélectif pour suivre sa formation de deux ans et qui ont aussi été accompagnés par une équipe d'espères d'anciens chercheurs qui leur ont donné vraiment les compétences nécessaires pour pouvoir être très utiles à leur pays à la sortie de leur formation donc c'est un programme d'excellence A terme ce programme doit permettre d'opérationnaliser le doctorat l'ambition étant de constituer une masse critique de compétences de haut niveau capable d'améliorer la résilience des populations face au changement climatique Dernier titre et dernier élément de ce journal le Burkina Faso décroche sa première médaille en or au jeu de la francophonie qui se déroule à Kinshasa à RDC La médaillée au 100 mètres de 13 en disport s'appelle Rihanna Toumouné le résumé de la quatrième journée de compétition avec nos envoyés spéciaux Jean-Eude Bayala et Mariam Ouattara De l'or pour le Burkina au neuvième jeu de la francophonie La première médaille d'or pour les étalons à Kinshasa après 4 journées de jute Rihanna Toumouné au 100 mètres de 13 en disport accroche le précieux ses armes La matinée ne pouvait mieux commencer Elle augurait surtout d'une belle journée pour l'athlétisme dont le 100 mètres est le 400 mètres le saut en longueur et le lancer de marteau jouaient leur note de fin Quelle ne fut pas la déception quand le principal espoir du Burkina de décrocher une deuxième médaille d'or est écartée de la course avant le départ Marthe Kuala est disqualifiée pour faux départ Les espoirs reposent désormais sur Madina Touré qui court également cette catégorie Elle finit 4e tout comme Sierkambou au lancer de marteau Ne reste plus que Sibiris Sita pour le 400 mètres Elle amorce une chevauchée mémorable qui la mène en deuxième position sur la ligne d'arrivée de l'argent dans la baisasse Vu qu'elle est à la sortie du virage vu qu'elle a été devant moi je n'ai même pas ce que je pouvais prendre la deuxième place vraiment je suis vraiment très très contente Ce mercredi 2 août nouvelle épreuve pour Mathias Min Kuala finalise en saut en longueur Dans l'après-midi les étalons U20 eux seront face au diablotin du Congo pour leur deuxième match de coule en plus des étalons judoka qui entrent également en lice Voilà Félicitations et médaillés et bonne suite de compétition à nos représentants à Kinshasa Voilà C'est la fin de ce 22 Je vous remercie de l'avoir suivi Amantil Lalsaga vous retrouve à la présentation de l'édition de 23h Merci de votre fidélité à la RTV Merci